Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15h. Voici les titres. Pour les actualités nationales, clôture d'un atelier de formation sur la gestion de l'encrassement biologique. Au Soudan, nouvelle trêve de 24h entre l'armée soudanaise et la force d'action rapide. C'était les titres, Mesdames et Messieurs, le journal au complet. Son Excellence, M. Ismail Ismail Ibrahim Robley, ministre du Budget, accompagné par sa conseillère technique en charge de la réforme du ministère, a pris part aux travaux de la conférence régionale et de la réunion du comité directeur du METAC à Beyrouth, au Liban, du 7 au 9 juin 2023. Cette participation confirme la volonté de la reprise des relations de partenariat avec ce centre, le Centre Régional d'Assistance et Technique au Moyen-Orient, créé en octobre 2004, dans le cadre d'une collaboration avec le Fonds monétaire international. Les pays membres et les partenaires du développement bilatéraux et multilatéraux ont pour mission d'aider les membres à faire progresser les politiques publiques et les institutions qui permettent qu'une croissance inclusive et durable. La participation des Djiboutis à cette conférence régionale qui coïncide avec la réunion de son comité directeur démontre son engagement et son investissement à l'instar des autres membres de la région à prendre part à cette conférence qui porte à des enjeux majeurs. En effet, cette conférence se relève comme une phase importante puisqu'il permettra d'échanger sur notre partenariat avec le METAC qu'on veut établir un programme d'appui et d'assistance concerté, de disposer des services de renforcement des capacités dans le domaine, de la gestion des finances publiques et de l'administration, des recettes et des douanes et de l'exécution budgétaire. De même, dans le cadre des événements parallèles, cette conférence comportera des tables rondes et des réunions sur des thèmes aussi diversifiés que celles de regards croisés sur les statistiques de finances publiques, administration des recettes, marchés monétaires et capitaux. Au cours de son séjour, M. Ismail Ibrahim Roble est intervenu pour présenter le rapport du pays et renouveler l'adhésion de Djibouti aux valeurs et aux missions. Par ailleurs, au maître en marche de ses travaux de la conférence, son excellence M. Ismail Ibrahim Roble s'est entretenu avec le ministre des Finances du Liban, le Dr Yousouf, de voiser moyen de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays en matière de finances. Il a également eu des entretiens particuliers avec le directeur du METAC, dont les nouveaux locaux du METAC. Grand Format de ce journal, Grand Format ressort un organisme de développement et de lutte contre la sécheresse. L'IGAD va élargir sa vocation dix ans après 1996 pour devenir un acteur régional incontournable dans plusieurs domaines. Voici le Grand Format. Crééé en 1986 pour être un organisme de développement et de lutte contre la sécheresse, l'IGAD va élargir sa vocation dix ans après en 1996 pour devenir un acteur régional incontournable dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines d'attribution, la coopération économique et l'intégration régionale, la santé et le développement social, l'agriculture et l'environnement, mais aussi et surtout la promotion de la paix et de la sécurité. Un rôle important qui a valu dans les années 2000 la reconnaissance officielle de l'IGAD par l'Union africaine comme étant l'une des huit communautés économiques régionales. L'IGAD a donc pour objectif d'élargir les domaines de coopération régionale, de faire en sorte que ses membres se soutiennent mutuellement et de promouvoir la politique en faveur de la paix et de la stabilité dans la région en vue de l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, de la gestion durable de l'environnement ainsi que du développement durable. Les explications avec le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr. Warkeney. L'établissement de l'IGAD trouve son fondement dans la prise de conscience des États membres de l'époque qu'ils ne pouvaient résoudre individuellement certains de leurs problèmes. En raison de leur proximité géographique, de leur partage d'une culture et d'une langue commune ainsi que d'autres caractéristiques, ils ont réalisé qu'une organisation était nécessaire pour promouvoir les intérêts collectifs. Ainsi, naquit l'IGAD, une institution régionale qui se consacre à la préservation de la paix et de la sécurité, au développement agricole, à la lutte contre le changement climatique, à la gestion des migrations, au commerce et à l'investissement et surtout à la promotion de l'intégration régionale. A travers toutes ces dimensions, l'IGAD se révèle comme une entité vibrante qui sert les intérêts de ses États membres, tout en travaillant inlassablement pour soutenir les populations de cette région en matière de paix et de sécurité. En effet, sur le principe de la non-interférence dans les affaires internes de nos États membres, tout en travaillant à soutenir les populations de cette région en termes de paix et de sécurité. L'autre domaine que je dois mentionner pour vous est la question de l'intégration. La stratégie de cette autorité vise ainsi le développement économique durable des États membres, un accent particulier et une priorité élevée sont accordées à l'intégration et à la coopération économique régionale afin de promouvoir un développement collectif, socio-économique intégré et autonome à long terme, promouvoir les stratégies de développement conjoint et d'harmoniser graduellement les programmes et les politiques macroéconomiques dans les domaines social, technologique et scientifique. Selon l'IGAD, il s'agit d'abord d'harmoniser la politique en matière d'échanges commerciaux, de la douane, des transports, des communications, de l'agriculture, des ressources naturelles et de promouvoir la libre circulation des biens et des services des personnes au niveau de la sous-région. De créer également un environnement propice au commerce extérieur, au commerce intérieur et transfrontalier ainsi qu'à l'investissement, d'élaborer et de promouvoir des programmes et des projets en vue de l'atteinte de la sécurité alimentaire régionale et le développement durable des ressources naturelles ainsi que la protection de l'environnement, encourager et favoriser les initiatives des États membres dans la lutte commune contre la sécheresse et d'autres calamités naturelles ou humaines et leurs conséquences. Parmi ses grands objectifs, développer une infrastructure coordonnée complémentaire dans le domaine des transports, des télécommunications, de l'énergie dans la sous-région mais aussi promouvoir la paix, la stabilité à travers, un mécanisme sous-régional de prévention, de gestion de règlements de différents, inter-États, entre les États, par la voie du dialogue. C'est ce qui a mis en lumière les derniers développements du conflit au Soudan. Les leaders de la région, dont le président de la République, Smaïl Omar Ghele, tentent par le biais des mécanismes propres à l'Union africaine et à l'IGAD de mettre un terme aux différents soudanais. Son excellence, le président Ismaïl Omar Ghele, joue un rôle d'une extrême importance. En tant que leader respecté de la région, il incarne une figure de proue dont l'influence s'étend bien au-delà de son territoire. Sa sagesse revêt une importance cruciale dans les domaines auxquels nous sommes confrontés. En tant que secrétaire exécutif, j'ai le privilège d'être étroitement associé à son excellence. Nous anticipons un leadership encore plus marquant. Djibouti, en qualité de pays pacifique, peut offrir son soutien. En effet, Djibouti n'entretient aucun conflit avec les autres États membres et représente une oasis de paix pour nous. Cet avantage considérable positionne Djibouti et son peuple comme des atouts majeurs permettant ainsi de jouer un rôle accru tant au sein de notre organisation que sur la scène internationale. Nul autre que les États membres de la région, les pays voisins et les partis concernés ne peuvent être plus engagés dans la résolution de la question du Soudan, justifiant ainsi la tenue d'une réunion urgente. Cette rencontre au sommet a déjà souligné l'importance primordiale des négociations pour parvenir à une résolution pacifique. Les dirigeants ont déployé tous leurs efforts pour atteindre cet objectif. En ma qualité de secrétaire exécutif, j'ai personnellement travaillé jour et nuit pour rassembler ces partis à la table des négociations. Nous avons engagé des discussions tant avec les partis prenantes qu'avec nos partenaires internationaux. Bien que nos efforts se poursuivent, nous n'avons pas encore réussi à mettre un terme à ces affrontements. Toutefois, une nouvelle opportunité se présente à nous puisque les chefs d'État et de gouvernement de la région se réuniront à Djibouti la semaine prochaine. L'un des points à l'ordre du jour consistera à élaborer des propositions concrètes supplémentaires en vue de résoudre ce conflit. La République de Djibouti, à travers son chef de l'État, a donc une longue expérience pour mener ce genre de dialogue comme ce fut le cas pour la Somalie. En temps comme de paix et d'expérience, le président Guellet devrait mettre à contribution cette aptitude lors du prochain sommet de l'égade qui se tiendra à Djibouti. C'est dans la journée de jeudi 8 juin 2023 que l'INAP a procédé à une cérémonie de remise de certificat de fin de formation de langue durée en anglais dans le milieu professionnel. En collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, elle est dispensée par un expert américain, M. Douglas, qui possède une solide expérience en apprentissage de l'anglais dans les milieux professionnels durant un moment de 8 mois depuis septembre 2022, en juin 2023. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Travail n'a pas manqué de remercier du soutien de l'ambassade pour cette formation, appui technique pour la remise à la disposition de l'INAP, cette expertise riche en expériences et sans oublier l'INAP pour ses travaux de formation. Aussi à court, le représentant de l'ambassade des États-Unis a félicité les participants pour leur réussite ainsi que le sketch réalisé en langue anglaise. À la fin de la cérémonie, les certificats ont été distribués aux 59 participants qui ont participé avec brillance dans l'information. Le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, a prononcé un discours durant la cérémonie de remise auquel il a indiqué que la formation en anglais est en lequel il a salué que le partenariat existant entre le ministère du Travail et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. On écoute. C'est avec une immense joie et un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie de remise de certificats aux 59 bénéficiaires de la formation en anglais dispensée à l'INAP. Cette formation, qui a duré 8 mois, participe de la transformation qualitative du capital humain en faisant évoluer les apprenants en des véritables bilingues, des agents bilingues de l'administration. Elle s'inscrit aussi dans le cadre du perfectionnement prodigué tout au long de leur carrière aux agents de l'État. L'importance de parler l'anglais n'est plus à démontrer. La connaissance de toute nouvelle langue est un atout majeur qui peut offrir de nombreuses opportunités. Une langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est un apport et un enrichissement sur la culture, l'histoire, l'âme d'un pays, d'un peuple. Comme vous le savez, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde et sa maîtrise vous sera certainement utile dans votre vie professionnelle. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au directeur de l'INAP pour cette offre de formation qui répond à un besoin exprimé par les agents de l'État. Je salue la collaboration entre les différentes directions de notre ministère qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Je vous le disais dans les titres, le ministère de l'Environnement et du Développement du RAP a procédé ce jeudi 8 juin 2023 au Palais du Peuple à la clôture d'un atelier de formation sur la gestion de l'encrassement biologique des navires. L'atelier de formation qui a été très important pour les participants qui ont répondu présent à cette invitation afin de suivre cette formation qui a duré deux jours. A travers cette formation, le ministère envisage de réaliser une évaluation de la gestion de l'encrassement biologique pour évaluer les risques à l'échelle nationale et le minimiser. L'objectif de cet atelier est de fournir aux participants les informations essentielles et les connaissances pratiques sur les méthodes de contrôle et de suivi liées à la mise en œuvre des directives pour le contrôle et la gestion de l'encrassement biologique des navires dans le but de réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Disposer d'ailements fiables et solides permettant de préfigurer une stratégie nationale sur l'encrassement biologique. Il s'agit là de jeter les jalons d'une évaluation sur la problématique liée à ces espèces aquatiques envahissantes. Cet atelier réalisé avec le concours inestimable du Perska et du projet Glowfooling mis en œuvre par l'Organisation maritime internationale repose aux attentes des pays de la sous-région pour faire face à la problématique relative aux espèces aquatiques envahissantes. Le docteur Mahmoud a dans son intervention affirmé que cet atelier est d'une importance capitale pour réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Le secrétaire général par intérêt, M. Adhan Hassan, a quant à lui souligné l'objectif de cette formation qui est selon lui de fournir aux participants les informations essentielles, les outils nécessaires et les connaissances pratiques sur les méthodes de contrôle et de suivi liées à la mise en œuvre du directrive par le contrôle et la gestion de l'encrassement biologique des navires. Maître sur pied, un comité de coordination sur la santé transfrontalière à l'Oïada. C'était l'objectif de la réunion technique organisée par les équipes du projet de numérisation des données sur la santé dans la région des Ligades qui s'est ouverte ce mardi 6 juin 2023 dans la sub-préfecture de Damerjouk aux confins de la région d'Arta. Parrainé par le sub-préfet de la localité de Damerjouk, M. Abdichahid Nour, la cérémonie officielle de cette rencontre a été l'occasion de rappeler le contexte et l'intérêt de la collaboration transfrontalière. A l'issue des interventions officielles, les discussions techniques ont permis de revoir les attendus des comités transfrontaliers qui doivent fournir une plateforme permettant aux parties prenantes locales de participer activement et de s'engager dans des activités de surveillance et des ripostes à la Covid-19. A ce titre, ces comités devront orienter les parties prenantes ou acteurs transfrontaliers sur la portée et l'état d'avancement des activités de santé communes dans les zones transfrontalières comme le ADA par exemple. Plus généralement, le comité transfrontalier assurera le suivi du fonctionnement du mécanisme de partage des données de santé de manière simple, sécurisée et transparente mais aussi respectueuse des droits de la personne humaine et du code déontologique médical. Plus spécifiquement, l'IGA nourrit une ambition toute particulière pour le comité de coordination de la santé transfrontalière de l'OADA. Le comité aura créé une compréhension commune du RSI 2005 pour toutes les agences transfrontalières et promouvoir également la résolution conjointe des problèmes basés sur des relations de confiance avec leur homologue transfrontalier. Voici à présent une réaction auprès d'une participante. Madame Hibo, on écoute. J'ai été conviée à une réunion qui s'est portée bien sûr sur la coordination entre nos deux pays qui est la Djibouti et la Somalilande dans le cadre d'une collaboration intertransfrontalière et cela consistait à pouvoir parler de comment prendre en charge les patients venant de l'OADA, du côté de la Somalilande, ici à Djibouti et inversement. Donc la prise en charge des patients transfrontaliers et comment pouvoir collaborer sur le long terme entre la Somalilande et Djibouti. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour un atelier transfrontalier entre les représentants de la Somalilande qui est à la frontière de l'OADA et Djibouti pour lutter contre toutes les maladies transmissibles. Comment mettre en place un mécanisme de riposte qui soit opérationnel au niveau frontalier ici à l'OADA, donc dans la sous-préfecture de Demerjouk de la région d'Arta. Dans la région Asadjog, c'est dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue sous toutes ses formes que l'armée de Bias a saisi dans le secteur d'Al-Iadé une importante quantité de sachets de cannabis. Cette importante marchandise de drogue composée de 25 paquets de sachets remplis de cannabis, les contribuidés bondiers voulaient rachéminer en quantité dans la capitale. Par la suite, les malfauteurs ont été emmenés à la brigade de la gendarmerie d'Alissabie pour faire l'enquête. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause a été traduite devant la justice pour répondre de ses actes. Autre actualité de ce journal, toujours dans les actualités nationales bien sûr, dans la journée du 6 juin 2023, une cérémonie de commémoration de la 46e anniversaire de la création de l'armée juboussienne. C'était nuit cette fois en Somalie. Ces festivités qui se sont déroulées à Jalal-Arsir ont été présidées par le commandant de Baton Hill 10, le commandant Mohamed Jama Hayad. Après une revue de troupes, elle a levé de couleurs. L'ordre du jour du chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée, le général Zekiri et Cheikh Ibrahim Bor, a été le devant des troupes et les invités d'honneur civil et militaires présents à la tribune. Par la suite, le traditionnel défilé militaire a été effectué par les militaires du Baton Hill ou Alal 10, même à des milliers de kilomètres de distance. L'exécution des différents défilés du 6 juin a été parfaitement synchronisée, l'atteste celui de Jalal-Arsi. Ils sont les élus du dépôt des gerbes au pied du monument aux soldats tombés au champ d'honneur. Pour ces soldats qui ont combattu et qui se sont sacrifiés pour les valeurs et la paix de nos frères somaliens, Kalla les accueille dans son paradis éternel, l'armée djiboutienne exprime sa profonde sympathie aux familles endeuillées dans la fierté pour l'héroïsme de leurs proches et légitime que nos euros reposent en paix, que leurs sacrifices restent gravés à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Durant cet événement, le commandant du Baton Hill ou Alal 10 ainsi que tous les militaires djiboutiens à Jalal-Arsi ont transmis leur salutation au président de la République, à la première dame, au membre du gouvernement, chef d'état, le majeur général des armées, le général de corps armés, le général Zachary Cheikh Ibrahim ainsi qu'à l'ensemble de nos militaires et leurs familles. La cérémonie a été célébrée dans la joie et l'allégresse tout en conservant l'alerte au niveau maximal, surtout en cette période très sensible. « Vive le peuple djiboutien, vive la République de Djibouti ! » et le général de corps armés, le général de corps armés, Zachary Cheikh Ibrahim. « J'ai lu « J'ai lu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est dans le cadre des prochains jeux d'été le 15 de ce mois. Une formation technique a été dispensée hier au stade Goulet pour les animateurs sportifs. Les arbitres et les encadreurs seront prêts pour les jeux d'été grâce à une formation technique organisée par les autorités sportives. Les animateurs sportifs de la capitale et des cinq régions de l'intérieur ont reçu des attestations en fin de formation attestant qui sont désormais capables d'assurer la bonne organisation de ces jeux. Au cours de la formation, les bénéficiaires ont appris les règles de jeu traditionnelles qui seront disputées lors des jeux d'été. La formation a été dispensée par le directeur général Adjoa, M. Ahmed Ali, et le directeur du complexe, et de la formation sportive, M. Hassan Kako, qui ont partagé avec les bénéficiaires les techniques à utiliser pour assurer une bonne organisation tout au long de ces jeux. Les jeux d'été sont un moment clé de la saison sportive. Cette formation est essentielle pour garantir une compétition équitable et sans incident. Avec cette formation, les arbitres et les encadreurs pourront assumer leur rôle avec un haut niveau de compétence et de professionnalisme. L'année dernière, le secrétariat d'état chargé au sport a initié ses activités pour redynamiser ou bien pour faire revivre les jeux traditionnels dans le pays, des jeux qui sont joués par toutes les communautés. Ici, nous avons eu aujourd'hui une formation très poussée, mais aussi sur la réglementation de ces jeux-là. Et nous comptons aussi sur l'aide du secrétariat d'état chargé au sport pour que ces jeux-là et ces genres d'initiatives soient assez répétés. Mais aussi, nous remercions le secrétariat d'état chargé au sport pour avoir pensé à faire revivre les jeux traditionnels, mais aussi aux participants ici présents qui sont venus de toutes les régions. pour que les jeunes puissent avoir des formations sur ce jeu-là et sur les réglementations qui existaient déjà dans nos coutumes. Atelier de vulgarisation de la loi 1901, en collaboration avec la direction de l'administration générale et de la réglementation, que le projet fut lancé par ESAID, puisant à soutenir l'engagement de la société civile dans le processus de développement local, a organisé à Tadjora la deuxième de l'atelier de vulgarisation de cette loi dans la région de l'Intérieur. Ce projet, lancé en juin 2022, vise à renforcer la participation citoyenne dans le processus de développement local, afin d'améliorer la prestation des services aux citoyens. Cette amélioration nécessite un partenariat solide entre les organisations de la société civile et le gouvernement de Djibouti, qui ainsi contre le projet continuera au renforcement d'un environnement propice. Il renforcera également leur capacité d'organisationnel, ainsi que leur capacité à collaborer et à se coordonner entre elles, avec les conseils régionaux et d'autres parties prénantes. De plus, le projet accorde une attention particulière à la prévention et à l'atténuation de la violence basée sur le genre. Ce matin, le projet a conduit à un atelier de vulgarisation pour le cluster des associations de Tadjora, avec la présence des parlementaires honorables, Omar Mohamed Hamid et l'honorable Abdallah Rufa, et le vice-président du conseil régional. Cet atelier a permis d'acquérir une meilleure compréhension du cadre juridique dans lequel ils s'exercent. D'autre part, les participants ont pu comprendre exactement le fonctionnement et l'organisation d'une association. Cet événement a également été eu l'occasion de tisser des relations fortes entre les OSC et les parlementaires présents lors de cet atelier. Cet atelier se conclut par une session de discussion et d'échange durant laquelle les participants ont exprimé leur enthousiasme par rapport au futur de leurs associations respectives grâce aux notions apprises durant cette journée. Toujours au nord, mais à Obok à présent, où la population obokoise a organisé un pot de départ pour l'ancien préfet, M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta, ce dernier de bon loyer de service est muté en terre à Sajog. C'est en guise de remerciement que les obokois obokois se sont donnés rendez-vous sur la place de l'indépendance près du bâtiment du conseil régional afin d'honorer M. Abdelmalik Mohamed Bonoïta et son épouse Mme Hassan Mohamed Ali Gadili. L'événement a vu la participation au délit du conseil régional avec sa tête M. Mohamed Ismaïl, l'honorable député M. Kamil Mohamed Ahmed, tous les grands cadres de la région, les notables, les femmes, les coutumières, les services déconcentrés, la jeunesse encadrée par son président M. Moussa Hassan Haïssama. La communauté de pêcheurs était fortement présente. Après un accueil devant l'esplanade du conseil régional, place aux interventions, toutes les personnes au micro ont salué les services rendus à la région par M. le préfet Abdelmalik. Dans son mot, le préfet Sortan, très touché par cette mobilisation, a remercié du fond de son cœur toute la population obocoise. Il a qualifié les obocoises des hommes et femmes intègres aimant vraiment leur région. Oboc, a-t-il dit, est une région de l'avenir avec toutes ses potentialités et par sa position géostratégique et tous les grands projets réalisés en cours et en perspective. Le préfet Sortan a demandé à la population de réserver un très bon accueil au nouveau préfet d'Oboque, comme M. Moussa Aden-Migane, de l'adopter, comme ce fut le cas pour moi. Le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, a quant à lui salué les degrés de collaboration de la préfecture et du conseil régional avec Abdelmalik et a souhaité bonne chance à son ami. Au cours de cet événement, il y a eu coupure de gâteaux préparés en son honneur et les élus, avec leur président à sa tête, ont remis un cadeau au préfet Abdelmalik, M. Bonaita. Pour les actualités internationales, un navire de guerre en provenance d'Egypte a costé au port Soudan. Il transportait 270 tonnes d'aides humanitaires. Une bonne nouvelle dans un pays où 25 millions de civils sont dans le besoin. Le Soudan a été en proie au conflit qui, depuis le 15 avril, a déjà fait 1 800 morts et près de 2 millions de déplacés, dont plus de 400 000 ont cherché réfugié dans les pays voisins. L'Egypte a accueilli plus de 200 000 réfugiés soudanais et continuera à accueillir des soudanais que nous considérons comme des frères dans leur patrie plutôt que comme des invités dans un autre pays, a expliqué Rahani Ramzi, ambassadeur égyptien à Khartoum. Alors que le combat se poursuivait encore, les belligérants ont accepté une trêve de 24 heures. A annoncé vendredi, le médiateur saoudien s'assassé le feu entrera en vigueur samedi. Il s'agit d'une énième trêve après de nombreux autres qui n'ont quasiment pas été respectés par le troupe des généraux Al-Burhan et d'Eglou. Sur la fin de ce journal de 15 ans, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jupoti. Sous-titrage Société Radio-Canada